La dévalorisation réactive La dévalorisation réactive, aussi appelée par certains auteurs d'évaluation réactive, suppose donc que les négociateurs dévalorisent les propositions et concessions qui sont faites par leur interlocuteur, simplement parce que ces propositions ont été émises par lui. Dans une de ses études, le professeur Ifat Maoz et ses collègues ont présenté une proposition d'accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ils faisaient croire à la moitié de leurs participants, qui étaient tous des personnes juives israéliennes, que la proposition d'accord avait été écrite par un Palestinien, et à l'autre moitié des participants que la proposition était en fait une production du gouvernement israélien. Sans surprise, la proposition d'accord de paix fut perçue plus favorablement lorsque les personnes pensaient que l'accord était le fruit de leur propre gouvernement, plutôt qu'une suggestion du clan adverse. Les recherches additionnelles menées par ces auteurs montrent en outre qu'une telle dévalorisation réactive n'est pas obtenue lorsque la proposition d'accord est présentée à des observateurs qui sont neutres, des personnes qui ne sont partisanes d'aucun des deux camps en particulier. Ces résultats suggèrent que l'erreur de dévalorisation réactive provient d'une base plus motivationnelle que cognitive. c'est parce que ça les arrange que les gens dévalorisent les propositions faites par la partie adverse, et non pas parce qu'ils sont cognitivement incapables d'analyser les propositions avec objectivité. La dévalorisation réactive est expliquée notamment par un phénomène qu'on appelle le réalisme naïf. Le réalisme naïf, c'est la croyance qu'entretiennent les gens qu'ils sont capables d'appréhender la réalité en toute objectivité, de façon dépassionnée et sans commettre d'erreur. Le réaliste naïf pense que, comme il est lui-même objectif et rationnel, toute autre personne qui dispose des mêmes informations que lui devrait percevoir la réalité de la même manière, et donc aboutir aux mêmes conclusions. Par corollaire, toute personne qui remet en cause la réalité sera considérée par ce réaliste naïf comme biaisé et irrationnel. Comprendre et avoir conscience de l'existence du biais de dévalorisation réactive a plusieurs avantages. D'abord, cela permet au négociateur d'être plus prudent dans son interprétation des propositions qui sont faites par son interlocuteur. Ensuite, cela peut aussi l'aider à être plus compréhensif et tolérant face aux réactions que son interlocuteur déploiera lorsque celui-ci prendra connaissance des propositions et concessions qu'on lui fait. Enfin, cela l'amènera à peut-être envisager l'intervention d'une tierce partie lorsque le conflit est très intense. Les tierces parties, si elles ont été choisies de façon à être neutres, elles auront une approche plus objective et moins partielle des offres mises à la table des négociations par les parties en présence. Merci. Merci.